Bonsoir et bienvenue au 1915. Bientôt la mise en place de la délégation au contrôle et à l'éthique de l'enseignement supérieur au Bénin. Ainsi, on a décidé, il y a mercredi, les membres du gouvernement réunis en conseil des ministres. Rattaché au conseil national de l'éducation, la DCE a pour mission de veiller au respect par les enseignants et les chercheurs des obligations professionnelles et à la déontologie dans les écoles supérieures et universités publiques. D'autres missions y sont également assignées. L'achat des aliments chauds dans les sachets plastiques contient des risques pour la santé. Pourtant, la pratique est ancrée dans les habitudes des populations, beignets, yam, fruits, pâtés et bien d'autres sont souvent les aliments servis dans ces sachets non biodégradables. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver sa santé, autrement les précautions à prendre ? Le professeur émérite de chimie, Forstin Aissi, répond au micro de First Africa TV. Il ne faut pas utiliser le plastique souple pour mettre ses produits dedans. Il faut plutôt utiliser du plastique dur. Par exemple, quand on va acheter de la nourriture, de la sauce dans les maquis, des fois, pour emporter, les femmes mettent cette nourriture dans un récipient déjà en plastique qui est déjà plus solide, plus dur. Là, on peut le faire. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas, quand on revient chez soi, mettre cela au micro-ondes pour réchauffer. Le sommet de l'amélioration de la souveraineté alimentaire de l'Afrique s'est ouvert hier mercredi au Sénégal. L'objectif est d'améliorer la souveraineté alimentaire des pays du continent. Au total, 16 chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement. Les assises prennent fin demain vendredi par la présentation des stratégies nationales de souveraineté alimentaire sur les cinq prochaines années. En sport, les Dragons de l'UMI sont qualifiés pour la Super League Pro. Ils ont obtenu hier le qualificatif grâce à la victoire 2-1 face à la jeunesse sportive de Poubelle. Le match a lieu au stade Chardegault de Portembourg dans le cadre de la 17e journée de la Ligue Pro. À une journée de la fin du championnat, les Oranges et Noirs sont deuxièmes du groupe D avec 25 points. Ainsi, professez, ce flash info, merci de votre attention et passez une excellente soirée en notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada